salut à tous alors hier nous étions le samedi 16 février et j'ai participé à mon premier tournoi final fantasy de tcg pour voir un peu l'ambiance et la communauté dans ma vie donc pour un petit tournoi on était 10 c'était plutôt cool mais il y avait des gens parce qu'en fait il y avait un tournoi à Dijon le soir du coup il y avait des gens qui venaient à Dijon à Dijon l'après-midi qui après inverser c'était plutôt sympa ça montre que ça bouge un tout petit peu quand même il y avait des gens de Belfort de Haute-Saône et Sonellward ce que j'ai compris également mais voilà c'est c'est cool que les petites communautés finalement de DOL soit renforcée pour pour ce genre de petit tournoi même si c'est pas beaucoup peut-être que tous n'ont pas pu se déplacer je pense qu'à Dijon à la Diag le soir il va être beaucoup plus nombreux mais voilà donc avant de commencer je vais vous parler un peu de mon deck avant de vous faire un petit report comme ça du petit tournoi donc j'ai joué un deck que j'avais construit pour l'occasion glace foudre et un petit peu feu basé sur les invocations donc j'ai fait avec ce que j'avais j'avais pas forcément grand chose pour construire ce deck donc je jouais déjà Genesis de là c'est l'opus 3 numéro 33 L qui est également dans le deck gentil mais contre méchant qui était sorti en 2018 donc en x3 donc je commence par les avants ensuite j'ai joué Yuna Leska en x2 donc son numéro c'est le 7e opus numéro 40 c voilà je vous donne à chaque fois comme ça vous pouvez aller rechercher facilement sur le net ou si vous connaissez les cartes voilà sachant que j'irai voir potentiellement la la setlist pas la setlist la decklist et potentiellement sur le web donc si je la retrouve je vous la mettrai en commentaire en commentaire si tu es dans les commentaires puisque la description générale c'est vraiment lu voilà ensuite kefka en x2 parce que ben je joue tricolore donc kefka c'est obligé donc 7e opus numéro 29 héroïque un exemplaire de ultimecia donc 7e opus 133 mais cette fois c'est dans le deck donc S donc le deck gentil contre méchant en un seul exemplaire parce que ben j'ai une autre carte qui me permet d'aller la chercher et à terme elle va j'y plier ensuite on va passer aux foudre avec à mon en trois fois donc deuxième opus 98 elle garlande en trois fois également un 7e opus 137 s donc voilà c'est des trucs qui viennent en grande majorité du deck gentil contre méchant le deck les last foudre encore des cartes qui en proviennent cypher donc là ça va être sixième opus 95 r voilà elle se trouve aussi dans les autres opus c'est facile firion en x3 7e opus 132 s donc là c'est pareil ça venir du deck gentil contre méchant une yuna de la 7e opus 127 l forcément dans un deck invocation elle est très utile tera en x3 parce que ne sait-on jamais si je lance des invocations ça m'arrive c'est pas que des invoques ex voilà donc sympathique j'ai pas donné son numéro 736 tera ensuite trois invocateur c'est quoi c'est cette sixième opus 31 c l'empereur en x3 donc qui vient du deck 7e opus 134 s le docteur Seed, deuxième opus 41H, le dévot en x2, premier opus 48C, il y a pas mal de cartes qui vont pas tarder à gicler, notamment, mais bon, Shiva en x3, le Duc, septième opus 31C, Glaciel Abolas, en trois exemplaires, au cinquième opus 32H, Odin x3, premier opus 124R, Ifrit, deux fois, septième opus 5C, Brynildr, premier opus 23R, et enfin, cœur de combat, sixième opus 30C. Donc voilà, vous avez vu un peu la compo de mon deck, après au niveau des matchs, du coup, ça faisait plus d'un an que j'avais pas joué à FSTCG, du coup, il a fallu que je me remette un peu dans le bain, c'était pas évident, et du coup, on a fait trois rondes, et les trois rondes en B1, et j'étais tout perdu, c'est pas étonnant, mais voilà, je me suis pris quand même de sacrés claques. Le premier match, je l'ai fait contre un deck mono-ho, et en fait, moi, je claquais et je discardais pour faire les effets de certaines cartes, donc forcément, j'avais ma main qui se réduisait, et puis lui, en face, sa main avec le viking augmentait à chaque fois de 1, du coup, la différence de carte advantage a fait au bout d'un moment qu'il m'a roulé dessus, bon, du coup, j'ai quand même bien tenu, et j'ai perdu 7 dégâts à 5, mais ce qui aurait pu être à 7 dégâts à 4, il aurait pu clairement bloquer ma dernière attaque, mais bon, c'était sympa de sa part. Le deuxième deck, deuxième round, j'ai joué contre un deck ventaire, si je me souviens bien, un deck chocobo, qui m'a fait très très mal, j'avais 10 quarts d'une bonne partie de ma main pour vraiment geler tout son terrain, et au moment où je lui inflige un dommage, ex de barf, il reste en tout, et j'ai eu mal, du coup, j'ai perdu 7 dommages à 3. Disons que j'aurais été bien, j'aurais pu lui mettre beaucoup plus de dommages s'il n'avait pas pu re-stand le tour d'up, je l'aurais peut-être pas tué, mais je pense que je l'aurais mis à 5 ou 6, pas très loin, s'il n'avait pas eu l'ex, ça m'aurait permis au tour suivant d'attaquer facilement toutes ses unies, enfin, de l'attaquer directement. Et enfin, le dernier match, ça a été le pire, face à un monofeu, le mec, il m'a roulé dessus, c'était un cauchemar, enfin, il m'a mis 7-2, chaque fois que je mettais en avant, il me le détruisait, donc je ne pouvais même pas me protéger, c'était un cauchemar avec son rouge agressif, et du coup, voilà, j'ai fini dernier, 10ème sur 10, donc voilà, moi, il était CG en général, donc voilà, c'était la petite vidéo un petit peu retour sur mon premier tournoi FF, je verrai si j'en fais d'autres, c'est pas certain à 100%, mais voilà, donc là-dessus, je vous laisse, et je vous dis à ciao, à plus, pour peut-être d'autres vidéos, allez, ciao, bye bye !